C'est un nouvel épisode dans un feuilleton qui s'étire en Israël. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a été mandaté par le président israélien pour former un gouvernement, après expiration du délai accordé à Benyamin Netanyahou pour le faire à la suite des élections législatives du 23 mars dernier. D'après les recommandations, il est clair que le député de la Knesset, Yair Lapid, a les meilleures chances de former un gouvernement qui gagnerait la confiance du Parlement. Même si les difficultés demeurent nombreuses. Autant dire que la réaction du patron du Likoud a été cinglante. C'est une vérité simple, ce sera un gouvernement de gauche dangereux, une combinaison mortelle mêlant manque de méthode, incompétence et irresponsabilité. Chef de la formation centriste Yechatid, Yair Lapid cherche à former un gouvernement d'union nationale ralliant la droite, le centre et la gauche. Objectif chassé du pouvoir Benyamin Netanyahou jugé en ce moment pour corruption et malversation dans plusieurs affaires.